Mes amis, comment allez-vous ? Des nouvelles du sémaphore ? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qui s'appelle « Le jardinier de Meklaoui ». Et regardez ce que l'on a dit, ce que l'on en dit. Imaginez un jardin, un jardin extraordinaire, comme dans la chanson, et que fit naître aux marches du désert mon grand-père, à l'aube du siècle dernier, au fin fond de la Tunisie du Protectorat. Imaginez trente volumes de mémoire de la main appliquée d'un certain Henri Viesselle, né sous Napoléon III, découvert par hasard dans une vieille malle cloutée. Voilà. Cet ouvrage, mes amis, m'a pris plus de deux ans de travail. Tous les soirs, quand je revenais du travail, je prenais le TGM, et je revenais au sémaphore, et j'écrivais. Auparavant, je lisais, un jour sur deux, certains passages de ces trente-trois volumes de mémoire, et puis, le lendemain, les jours pères, je me souviens, les jours pères, j'écrivais. Voilà. C'est comme si j'avais mon grand-père sur mon épaule, et qui présidait à cette écriture. « Jamais je crois », sauf peut-être pour un autre roman, plusieurs années après, qui s'appelle « Le Cousin », « Jamais je crois », je n'ai écrit avec tant d'allégresse, si vous voulez, tant de... comment dire... d'intime satisfaction, puisque je redonnais vie à quelqu'un dont jamais personne n'avait plus entendu parler, que je n'avais jamais rencontré, qui était mon grand-père. Alors, redonner vie à un personnage aussi fort, dans un moment de la vie de la Tunisie où très peu de gens ont écrit en français, puisque c'était des années 1910-1926, eh bien, cela m'a causé une grande joie. Et je pense que, en lisant ce livre, cette grande joie, en plus d'apprendre des tas de choses, évidemment, qui se passaient à ce moment-là, je souhaiterais les partager avec vous. Voilà. À bientôt. Portez-vous bien. Des nouvelles du jardinier de Maitlaou. Sous-titrage Société Radio-Canada